... C'est à Paris, ça, top ganache ! Donc à chaque tournage, ça va dire vive le foot ! On demande au football de régler les problèmes sociétaux avec des bénévoles, tout en ayant peu de voyages pour les clubs amateurs. Je dirais pour le président de club aujourd'hui, mettez des marrailles des postes de responsabilité et le bénéfice humain sera au-delà des espérances. Moi j'adore le football, j'ai l'impression de le dire. Les femmes, elles ont leur place pour jouer au football, aimer le football et diriger dans un club. Au quotidien, je gère une équipe. On a cette double casquette de dirigeante et également de maman. Je suis là pour appeler les équipes adverses, organiser les déplacements, les choses comme ça. Je pense que ça rassure les enfants, je crois. Même les parents, ouais. Une femme apporte un peu plus de tranquillité. J'aimerais bien que dans plein de clubs amateurs, il y ait beaucoup de mamans dirigeantes, quoi. Très bien ! Si vous avez besoin de négocier des subventions, nommez une femme négociatrice en subvention. C'est terriblement efficace ! Oui, il y a eu des préjugés. Qu'est-ce que les femmes font au sein d'un club de football ? Est-ce que l'autorité des femmes aurait été acceptée vis-à-vis des plus jeunes ? Oui, il y a eu des préjugés. Moi j'ai eu peur de ça au début, j'ai dit les petits ne vont pas accepter que ce soit une fille. Puis les coachs, en fait non, ils ont vu ça. Ils ont vu que j'arrivais à contrôler, ils ont vu que j'arrivais à taper dans un ballon, j'arrivais à faire un dribble. Et là, ils ont été impressionnés, en fait. Les parents, ils ont eu plus de mal à ce que soit une fille. Je pense que ça aurait été un garçon, ça aurait été différent. Là, les garçons refaient la même chose ! Eh bien, sur les matchs, les week-ends, on le prend souvent pour une dirigeante et pas pour une entraîneuse. Quand je dis que je joue au foot, c'est vrai que ça interpelle toujours. Il y aura toujours une perfection ou une question. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y a pas de différence entre le foot et les autres sports. Je désordre entraînement par semaine, j'ai un match au week-end. Ça reste un loisir. Mais pourtant, une fille qui joue au foot, ça interpelle toujours. La femme dans le sport, pour se placer, c'est très très dur. Très très dur. Je pense que quand on arrive dans un club et qu'on veut coller le joueur, où les dirigeants se rendent compte que ça va être mis l'arbitre centrale, ils ont des doutes sur nos capacités à gérer le mal. Ça, je pense que oui. C'est un milieu masculin, mais il y a aussi énormément de femmes, de plus en plus. On n'a pas les mêmes façons de faire, mais on a toujours le même but. Je leur montre notre vision du jeu, notre manière de travailler. Ce n'est pas forcément plus douce, je ne le cache pas. À un moment, si on aime le foot, on a le droit d'être dans le foot. C'est juste ça. Maintenant, comme ce n'est pas encore dans la norme de voir une fille jouer au foot ou une fille arbitrée, le problème, c'est qu'il y a des filles qui ne se posent même pas la question de savoir si, oui ou non, elles pourraient jouer au football. Or, il faudrait que tout le monde puisse se dire, oui, j'ai envie de jouer, je vais jouer. Depuis les trois ans, je trouve que ça évolue bien et tant mieux. Une femme peut être présidente d'un club de foot, elle peut entraîner, elle peut être sur le terrain à être arbitre ou arbitre de touche ou arbitre centrale. Donc, voilà, moi je trouve que c'est très bien et il est vrai qu'ici, les enfants, ils nous rendent bien. Voilà, j'avais envie de m'impliquer dans le football. Je n'avais pas seulement envie d'être spectatrice ou simplement dans mon club en dirigeante. Je voulais vraiment m'impliquer. Donc, c'est vrai que je conseille à toutes les filles qui ont cette passion de ne pas la mettre de côté, en fait, de se dire qu'il y a d'autres filles qui aiment ça et qui sont prêtes à partager ça avec elles. C'est très enrichissant qu'il faut passer le pas parce que les clichés existent de moins en moins. Pour moi, c'est un moment essentiel de ma vie, ça fait partie de ma vie et je ne vois pas pourquoi j'arrêterais maintenant. C'est tellement convivial que si, si, puis après on se fait vite prendre au jeu. Pour moi, ça y est, je suis dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada